... Merci, M. le Président, de m'avoir passé la parole. M. Toumba, à vous entendre, on a l'impression que vous n'avez rien fait au stade de ce jour-là. Sauf sauver les leaders, c'est tout. Si on dit que je n'ai rien fait, c'est que tout ce que j'ai raconté par rapport aux leaders, ce n'est pas vrai à l'autre. Sinon, eux, c'est ce que j'ai pu faire, mettre. D'accord. Dans le procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017, à la sixième page, vous déclarez avoir été informé par un jeune dont vous ignoriez le nom de la sortie de Dadis. M. Toumba, vous confirmez cette déclaration ? Oui. Ça s'est passé comme ça. Merci. Est-ce que vous avez pris la peine de vérifier cette information avant de sortir ? Je vous ai dit, j'étais d'abord pour un premier temps avec le Président. Lorsqu'il a envoyé pour m'appeler, Marcel est venu m'appeler. Je sais dans quel état d'âme je l'ai laissé. Non, M. Toumba, ma question est bien précise. Est-ce que vous avez cherché à avoir l'information sur laquelle le Président a dit ça ? Non, c'était crédible. L'information, elle était crédible. Est-ce que vous avez également pris la peine de l'appeler au téléphone pour connaître sa position ? Non, il n'y a pas ça entre moi et lui. Il n'y avait pas ça. Appel téléphonique ? Oui. Non, 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 il n'y a pas ça entre moi et lui. Donc vous avez préféré sortir comme ça, vous promener à travers la ville pour le rechercher ? Ce n'est pas préféré. Ce n'est pas préféré. Je vous ai expliqué comment étaient les protocoles de sortie à l'époque. C'est normal de me croire. C'est ce qui a caractérisé la présidence. Ce n'est pas provoqué par quelqu'un d'autre, si ce n'est pas lui. Je vous ai expliqué comment on est d'habitude. Il arrivait parfois, je le cherchais. Il sait, à Imbaya, je le cherchais, je ne l'ai pas trouvé. D'accord, je poursuis. Vous déclarez à la même page que c'est vous qui aviez récupéré et sauvé certains leaders politiques. Donc, entre autres, M. Sidiya Touré, Jean-Marie Doré, Mouktar Diallo, Baoury, Dounse Nifal et certains de leurs militants. Oui. Mais est-ce que toutes ces personnes-là pouvaient se retrouver dans le même véhicule ? Il y avait même plus qu'eux-mêmes. Ce n'est pas eux seulement là. Donc, votre véhicule, c'était un camion ? Non, c'était une 4x4, une 4x4, verso-américaine, c'est-à-dire même derrière là, là où il y a une place de bagage là. Donc, derrière, ils étaient superposés. Ah, superposés. Non, eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir expliquer. C'est-à-dire, si c'est pour vérifier la véracité, qu'ils viennent nous expliquer clairement, on nous enlève dans le contour, là. Ils étaient tous dedans. M. Gakité, en attendant que ceux-ci ne soient là, répondez aux questions. Merci, M. le Président. Donc, ils étaient dans le véhicule. D'accord. Vous déclarez également qu'étant en face de l'université, qu'à ce niveau, que c'est à ce niveau que Marcel et ses hommes sont venus vous retrouver. Vous confirmez cette déclaration aussi ? M. Gakité, en face de l'université, avant le terrasse, voilà, l'espace-là, là où je pouvais, en face, à la hauteur même, là où se trouvent les photocopieuses, là, en allant à gauche, à ce niveau, moi, je suis arrivé là-bas. Donc, voilà. Mais quant à Marcel, lui le déclare à n'avoir jamais mis pied au stade. Qu'en dites-vous ? Voilà. Voilà, maintenant, moi, c'est pour cela que je m'efforce, je vous donne la vérité. C'est-à-dire la vérité. C'est ce que moi, je suis en train d'expliquer. Tout ce qu'ils ont fabriqué là contre moi, ils ne peuvent plus, c'est-à-dire, modifier ça. Parce qu'ils m'ont caricaturé, ils m'ont peint. Donc, moi, c'est ce que je suis en train de vous donner ici, là, la vraie version. Maintenant, en résumé, on doit s'en tenir à quoi ? Eh ? En résumé ? Oui, il était au stade, oui ou non ? Marcel ? Oui, ce jour. Oui, oui, maître. Merci. Je continue. Vous avez déclaré que le 25 septembre 2005, à la veille de votre départ sur l'Abbé, que vous étiez surpris de la présence massive des jeunes au camp, plus précisément logés à la présidence. Oui. Vous confirmez cette déclaration aussi ? Oui. En outre, dans la même journée, le groupe de la garde parallèle composé de capitaines Gono Sangaré et autres se sont dotés à partir du magasin d'importants lots d'armes. Vous confirmez cette déclaration aussi ? Oui. Est-ce que ce n'était pas des actes préparatoires pour les massacres du 28 septembre ? Ah, bon, je ne peux pas dire des actes préparatoires, mais il y a d'autres choses. C'est des actes préparatoires, parce que si ça se matérialise sur le terrain par ça, donc c'est des actes préparatoires. D'accord. Vous déclarez qu'au domicile de capitaine Gono Sangaré, il y avait une cinquantaine d'hommes bizarrement habillés avec des coris. Oui. C'est des centaines, pas cinquantaines. Comme ça, peut-être dans le procès verbal, d'accord. Mais ça dit tout, parce que je ne pouvais pas dénombrer. Moi, j'ai été surpris de découvrir ceci là-bas. D'accord. Et qu'ils ont même fait disparaître le président Dadis pour un moment. Ils se sont cachés de moi. Qu'est-ce qui prouve que c'était pour un rituel, mais pas pour une réunion préparatoire ? En tout cas, franchement, ça, ils se sont cachés de moi, ils ne sont revenus qu'à 5 heures du matin. Est-ce que ce n'était pas pour une réunion préparatoire pour les massacres du 28 septembre ? Je ne saurais le dire, le président même est mieux placé pour répondre à ça. Merci, monsieur le président. Je continue. Vos déclarations également, selon lesquelles il y avait des jeunes bizarrement habillés, avec des chorés, sont effectivement confirmées par certains partis civils dans les procès verbaux d'interrogatoire. Selon vous, quelles sont les personnes qui ont recruté, habillés, armés et infiltrés ? Je vous ai donné les noms, Gono Sangaré, Théodore, Macambo, et tous ces dont les noms je viens, j'ai cité ce matin, ce sont telles affaires-là. Gono, c'est l'intendant particulier. Tout le monde sait qu'il y avait un recrutement massif de l'air devant celui-là-bas. C'est comme ça, c'est eux qui ont recruté, sous l'ordre du président Moussa Dadis Kamra, et de façon sélective. C'est ça la particularité. Il y avait une particularité, ça c'est clair. Même là où je parle aujourd'hui, les militaires même m'écoutent, savent que c'est la sincérité que je suis en train de m'efforcer à faire comprendre la cour. Sincèrement, je ne cache rien. Je ne me protège même pas. D'accord, monsieur Touma. Vous déclarer avoir vu à Bellevue le colonel Claude Pivi dans votre audition, alors qu'ici vous parlez de Hamdalaï. Oui, moi, c'est le même secteur. Bellevue, ce n'est pas Hamdalaï, Bellevue, devant la vase là-bas. La vase. C'est après Hamdalaï, devant la vase, après la vase. C'est là où vous avez rencontré le... Oui, oui, il est ici. D'accord. C'est pas... il est ici. Bon, Marcel qui n'a pas été là, il a échangé avec lui là-bas. Un. Il était seul ou bien accompagné ? Non, c'était un long convoi, ça peut aller dix véhicules. Dix véhicules, d'accord. C'est de ça, je ne sais pas, c'était un long convoi. Comment étaient habillés ces hommes ? Hein ? Comment étaient habillés ces hommes ? Non, moi, je n'ai pas garé, parce que, voilà, il y a la rivalité. Je vous ai dit, PV, il avait pour rôle de patrouiller. Donc, avec les unités mixtes. Il pouvait avoir bataille, il pouvait avoir cancer à mourir, il pouvait avoir génie, il pouvait avoir... Il regroupait. Après, il sortait. Donc, il se pourrait que ce soit ça ou autre. Je ne peux pas mentir sur lui. Est-ce qu'ils étaient armés ? Mais pourquoi pas ? Ils étaient armés, oui, maître. Non. Est-ce que vous confirmez la déclaration de colonel Moussakie Bourou-Kamara-Sirol, laquelle il n'était pas rentré au stade ? Ah, ma, colonel, c'est-à-dire, il n'a qu'à dire la vérité. Ah, la déclaration du numéro un, d'abord, PV dit que c'est Tébouro qui a récit l'ordre. La place qu'occupait Tébouro à l'époque. Et il est là à donner des contre-vérités. Beret blanc, beret vert, tout ça. Et il sait qu'il portait des berets rouges. Et ce n'était pas son rôle, non seulement, le maintien d'ordre. Vous l'avez collé ici, tout ça. Qu'est-ce qu'il a cherché là-bas ? Moi, c'est mon programme que je connaissais. Il est rentré, c'est lui qui connaît. Il n'est pas rentré, mais il est rentré. Lui-même, il a dit, vous avez décomposé, expliqué, c'est quoi le stade. Il est rentré. D'accord. Vous confirmez également que c'est le président Dadis qui assurait le commandement de la milice et que Claude Puvi assumait aussi des responsabilités. Président Dadis, c'est le noyau central. Je vous dis, tout ce qui tourne, c'est lui. Et moi, c'est mon grand, j'ai l'acquisme. Moi, je le respecte. Mais on ne peut pas nous entraîner dans ça, voilà, comme ça, là, comme ça, étant donné que j'ai fait le maximum pour l'empêcher. Qu'on a depuis bien le ministre de la Sécurité Présentielle. Nous avons des témoins et des partis civils qui affirment avec certitude avoir vu M. Aboubakar Toumba Diakiti tirer sur les manifestants. Qu'en dites-vous ? Non, non, non. Les leaders vont te dire. Moi, je n'ai même pas d'armes là-bas. Merci M. le Président. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada